salut david négandé bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour ceux qui ne me connaissent pas je suis david yao développeur d'applications et sur cette chaîne je partage ma passion pour tout ce qui est développement d'applications mais tout ce qui est aussi développement personnel sur le plan physique financier émotionnel mental spirituel donc si tu es nouveau sur la chaîne je t'encourage déjà à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être notifié des prochaines vidéos qui viennent et si tu veux changer avec moi en one on one clique sur le lien dans la description j'ai laissé un lien dans la description n'oublie pas aussi de t'abonner à mes différents réseaux sociaux qui vont s'afficher un peu partout sur l'écran aujourd'hui le but de cette vidéo c'est de coder ensemble ok j'aime bien le dire n'importe quelque chose que vous voulez faire dans la vie tout est une question de pratique et de consistance et si aujourd'hui j'ai des compétences de codeur expérimenté c'est par la pratique par la pratique par la pratique ok donc aujourd'hui on va résoudre un coding challenge je vais vous montrer comment avoir la capacité de problème solving parce que c'est quelque chose qui est beaucoup rechiquée par les entreprises et c'est ce qui fait la différence entre un développeur amateur et un développeur professionnel c'est la capacité à résoudre des problèmes pourquoi c'est important parce que j'aime bien le dire la technologie change il ya dix ans de ça il ya des technologies qu'on utilisait qu'on utilise plus aujourd'hui aujourd'hui il ya des tendances chaque mois ok il ya des nouvelles tendances qui sortent et le marché il est très compétitif et très rapide mais ce qui ne change pas par contre sont les bases et l'une des bases de la programmation c'est le problème solving votre capacité à résoudre des problèmes et vous n'avez pas besoin d'être un programmeur pour savoir comment résoudre des problèmes pour pouvoir résoudre des problèmes il faut être capable d'avoir une certaine logique une certaine façon d'analyse ok et je connais beaucoup de gens qui ne sont pas des programmeurs mais qui sont très très bon tout ce qui est logique résolution du problème etc ce sont des questions ce genre de compétences à que vous pouvez appliquer aussi à la programmation parce que la programmation c'est simplement utiliser un langage informatique pour résoudre un problème donc si vous savez comment résoudre un problème le reste c'est que des recherches ok donc on va prendre un exemple très simple aujourd'hui il ya un site sur lequel j'aime je m'entraîne beaucoup qui s'appelle code signal il ya également un outil qui s'appelle hacker rank ce j'ai trois sites que j'utilise principalement hacker rank lead code et puis code signal ok donc en fonction de ce que je fais en fonction de mon mood et tout j'ai pas vraiment un programme défini si j'ai envie de partir sur code signal je m'en vais si j'ai envie de partir sur hacker rank je m'en vais ok mais en ce moment là on est sur code signal comme vous pouvez le voir et attendez que je reviens en arrière voilà ils ont un mode arcade vous pouvez résoudre les problèmes avec des difficultés croissantes ok moi je suis au problème je suis au problème 21 ok parce qu'on va faire dans cette vidéo je vais vous montrer les étapes du problème solving en programmation ok donc comme vous pouvez le voir le texte un peu petit j'ai donc copié les informations ici dans ce google doc que vous pouvez voir je vais laisser le lien également dans la description alors c'est en anglais donc pour traduire ça rapidement je vais d'abord vous expliquer les différentes étapes du problème sur le vigueur va faire ça ensemble ok je me donne pas plus de 20 minutes pour ce problème vous pouvez prendre votre ordinateur également et vous allez le ce problème avec moi ok donc vous n'avez pas forcément besoin d'avoir des outils installés sur votre ordinateur si vous voulez écrit ce code en même temps que moi je vous encourage à partie créer un conçu code signal si vous ne voulez pas créer votre conçu code signal il ya une autre plateforme qui est très intéressante qui s'appelle replay ok chacun sa façonné pour lancer ça mais c'est une plateforme qui vous offre plusieurs entraînements plusieurs environnement de travail ok comme vous pouvez le voir vous pouvez créer plusieurs environnement et écrits du code ça peut du coup si c'est ça peut être du code java ça peut être n'importe quoi donc vous pouvez aller sur replay dot com vous créez comme dessus vous choisissez le langage qui vous plaît ok et puis voilà vous codez en même temps que moi d'accord donc les différents états du problème solving j'ai trouvé un article très intéressant sur audine de odin project dot com il ya différentes étapes ok et la première étape c'est là c'est comprendre le problème il faut qu'on soit capable de comprendre le problème alors comment peut comprendre le problème c'est simplement le lire et être sûr que on arrive à expliquer ça de façon très simple à quelqu'un qui ne connaît rien programmation donc on va lire le problème aux hommes là on dit que une adresse ip est un label numérique qui a signé à chaque appareil ça peut être ordinateur imprimante etc qui participe à un réseau d'ordinateurs qui utilisent le protocole internet pour la communication du protocole ip il y a deux versions du protocole ip et donc deux versions d'adresse l'une des deux versions est l'adresse ipv4 donc le but du problème c'est quoi c'est que on va nous donner une chaîne de caractère il faut qu'on soit capable de dire si là si la chaîne caractère et ipv4 ou pas ok on est il ya des exemples qui sont donnés pour mieux comprendre donc si on donne par exemple 172.16.254.1 la solution doit être trop pourquoi parce qu'on a quatre nombres séparés par les points ok et chaque nombre est compliquant 0 et 185 le deuxième exemple c'est faux pourquoi parce que on a 316 qui n'est pas compliquant 0 et 185 ok le troisième aussi est faux parce que on n'a pas on n'a que trois noms le premier nombre n'existe pas en fait donc c'est faux ok ça semble assez simple n'est ce pas donc on a compris le problème on va maintenant fait quoi on va planifier et écrire monsieur de côtes c'est la suite ok donc planifier je vais que le pseudocode directement à l'intérieur ici qu'on peut le voir donc on a notre fonction qu'on peut le voir c'est du javascript ok vous pouvez changer vous pouvez choisir n'importe quel autre on va rester avec javascript ok alors on reçoit un input string ok qu'est ce qu'on fait déjà on va ce qui me passe pas à tel il ya plusieurs façons de le faire je vais je vais aller comme ça j'ai pas réfléchi à commencer le premier avant de faire la vidéo ok donc on va le faire la pelle mêle mais si après la vidéo vous avez une meilleure façon de faire n'hésitez pas à me le dire en commentaire donc je vais diviser bon je vais qu'ils en anglais divide de string in two d'eval est rigue oui by using de d'autres séparés donc ce que je veux faire c'est séparer la chaîne de caractère là à partir de point 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 donc je vais séparer ça d'accord et je vais vérifier est ce que j'ai déjà quatre nombres si j'ai pas quatre nombres ça veut dire que c'est faux ok donc check if i have four numbers bien je vais dire simplement if i don't have if i don't have four numbers return force ça c'est la première chose si j'ai pas quatre nombres j'aurai tout le faut ok ensuite si j'ai quatre noms ok pour chacun des for each number on va checker si le nombre est compris en 0 et 255 c'est tout donc si c'est compris entre les deux chacun des nombres je dirais chacun des quatre nombres compréhens 0 et 255 je retourne trop ok ça m'a l'air simple je pense mais on va essayer et tester alors premièrement je pense qu'il ya une fonction s'appelle split en javascript mais après si j'ai pas le nom des fonctions en tête on va simplement aller sur google ok je me donne 20 minutes pour ça après si je trouve pas la solution je peux demander un chat d'y pitié du mail et ou bien je peux utiliser chat d'y pitié pour m'aider à trouver m'aider à trouver la solution attention j'ai pas dit j'ai pas dit je vais aller tricher avec chat d'y pitié mais je veux dire que si je connais pas une fonction pour diviser une chaîne de caractère je vais utiliser chat d'y pitié donc on va par exemple des modérations d'y pitié comment diviser how to split strings in javascript il ya split si j'avais dit avec le délimiteur donc je fais split ça retourne un arrêt donc je vais faire conste nombreuses ça sera mon une pote une pousse swing d'autres split et mon séparateur ça sera bon point ok donc je vais recevoir un arrêt ok et qu'est ce que je fais je vais mettre plusieurs ifs si si mon arrêt nul c'est à dire que si la longueur de mon arrêt est différent de 4 parce que je dois avoir quatre éléments de mon arrêt si c'est différent de 4 je retourne faux ok je veux tout il faut mais ici je peux aussi avoir quatre éléments ok je prends quatre éléments et un des éléments là va être nul ok je pense que je vais mettre ça dans l'une dans la de la boucle fort mais déjà je vais vérifier si nombre d'autres les différents des quatre je vais retourner je suis allé un peu vite je suis allé un peu vite c'est très vite même je dirais on a écrit le pseudo code vous voyez que c'est les phrases en anglais ou en français ça ça dépend j'ai écrit du pseudo coup c'est pas du réel code mais c'est un processus logique d'accord écrit dans une langue que vous comprenez facilement une langue humaine comme l'anglais le français qui explique comment je vais résoudre mon problème donc j'ai écrit le pseudo code là maintenant je suis en train je suis dans la 4 dans la cinquième étape divide and conquer ok donc je suis entré pour chaque problème les gens pour les autres et je les réseaux mon problème d'abord que c'était comment diviser mon string en utilisant le point en utilisant un séparateur c'est ce que j'ai fait ensuite ouais je prends chaque ligne l'une après l'autre voilà donc chanter les faits diva d'une concurrence ok donc si le nombre si mon tableau n'a pas quatre éléments je trouve tout le faut très bien sinon on va aller avec une boucle fort alors je pense que c'est fort riche je pense que c'est fort riche j'ai oublié le truc je pense que c'est fort riche attendez on va utiliser chadipity how to use for rich in javascript il faut riche et ça prend une fonction avec l'élément ok donc c'est harry d'autres for riche vous voyez que j'ai donc c'est c'est nombreuse nombreuse d'autres faut riche et ça prend une fonction ça prend un call back je vais être donc pour chaque élément qu'est ce que je fais pour chaque élément on va checker ok if un item vide d'accord parce que ça peut être un string qui est nul qui est qui est un petit qui est vide d'accord si c'est nul on va également fait quoi on va convertir nos chaînes de caractère en nombre parce qu'on veut vérifier si chacun des nombres est compris en 0 et 255 donc encore on va générecer passe in somnage pas ce que vous avez donc à fait if ok par ce par six de mon item supérieur ou égal à zéro ou c'est pas où on va dire d'accord c'est compris ok c'est compris donc si mon nombre est compris dans zéro c'est à dire il est égal à zéro vous voyez que c'est intervalle est plus ok c'est inclus on n'a pas dit que 0 et je pense qu'ils sont exclus donc c'est zéro ça peut être égal à zéro et ou et 155 donc s'il passe un thème et complion de zéro et 255 on va plutôt dit si c'est pas compris oui tout le faux ok si c'est pas compris donc ils passent in bla 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 donc tout ça là je vais mettre en parenthèse et je vais mettre en pré-insclamation pour dix si c'est pas compris en 0 et 255 ok j'aurai tout le faux ok et voilà on va finir avec ma boucle riche je vais aller dans l'automne tout à la fin ok on va le test là on a une voie qu'ils ont passé une série de tests dans les nerfs alors qu'est ce qu'on a ça devait j'ai retenu true ok ok je pense que c'est ici l'erreur si if passatem est compris entre 0 et passatem inférieure ou égale donc on suppose là que c'est par exemple 172 172 on a 172 qui est super gala zéro oui elles ont 112 et inférieur à 65 oui ok attendez attendez je vais on va faire console.log 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 de pass item on va faire le test again on a question console ok donc on a ah ouais ici ouais ici on a 316 donc vraiment ça doit retourne force parce que ici on dit if passatem n'est pas compris entre 0 et 255 on affiche et c'est pour ça qu'on a réussi à afficher vous voyez par exemple mon mon test 1 s'est passé trop à dans la console il ya rien parce que effectivement tous ces noms là ne sont pas compris entre 0 et 255 donc ici ça devait retourner force et qu'est ce qu'on dit que j'ai retourné j'ai retenu true c'est bizarre ok attendez que je console.log numbers console.log numbers 316 ici normalement ah ok je comprends j'ai besoin que le poème c'est mon forage ouais c'est mon forage je dois utiliser plutôt la boucle fort parce que le forage c'est assez différent je vais pas tenter dans les détails mais je pense que le forage c'est assez différent si je si je partais avec une boucle une simple boucle fort ok fort attendez je vais voir on va voir comment utiliser je pense que c'est faux il faut ok donc on va aller for cost items on va aller avec donc je vais couper tout ça ok on a à c'est devenu meilleur on a 16 tests qui passent et à 4 qui passe pas c'était ce par exemple on a 1 1 1 et puis 1 a 1 a voyez que là ils ont mis il ya des lettres dedans dans le chiffre il ne doit pas avoir lieu il n'a pas avoir des lettres et mon passe int n'est pas bon en fait parce que le passe int si je fais ouais si je fais passe int de 1 à ce n'est que je demande que j'ai ce que ça sur chat gpt vous allez voir si je fais passe int de 1 ça va retenir un vous voyez alors que ça n'a pas retenir donc on doit on doit être su que le nombre que on doit dessus que c'est des chiffres d'accord que ça contient des chiffres donc je pense qu'on a utilisé une expression régulière on va l'avait chat gpt ok on va dire wright de regex ou bien on va se demander how to check if the string contens only numbers in javascript vous voyez c'est pas de la triche c'est comme si j'utilisais google tout simplement ok donc on a cette question une string numérique qui va retourner cette expression régulière ok make sense donc je vais on va en copier cette fonction je vais la mettre à côté une fonction ici donc on va checker if c'est aussi if si notre string n'est pas numérique ok devinez quoi revenez faux on doit passer en paramètres là j'ai 18 tests qui passent ici j'ai retourné tout ce qui est faux parce que hier 0 0 vous voyez qu'il ya plusieurs il ya plusieurs cas ouais que ici 0 0 c'est possible quelque chose d'acceptable c'est seulement un seul zéro ok c'est un seul zéro je pense je vais voir le deuxième truc ici c'est quoi ouais c'est un seul zéro c'est un seul zéro c'est vraiment intéressant et on va voir les autres cas ça dit on peut ouais 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 ok on va voir les autres cas ça dit on peut Ici aussi, comme vous pouvez le voir, ça commence par 0,1. Donc, quand c'est 0, on va checker. Si notre nombre commence par 0, il ne doit y avoir qu'un seul 0. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous comprenez, il ne doit y avoir qu'un seul 0. Alors, notre chaîne de caractère ne doit y avoir qu'un seul caractère, c'est-à-dire notre 0. On ne doit pas avoir plus que ça. Ok. Donc, je vais demander à chat dpt. On va créer... Je demande à chat dpt parce que le regex, c'est quelque chose de très... Je ne dirais pas complexe, mais je n'ai pas le temps de chercher c'est quoi les différents regex et tout. On va aller vite, ok? Donc, check if a string starts. With 0 With 0 And check if And Return True If If string is Left 1 Ok? Donc là, je demande à chat dpt de me créer une fonction qui va... Checker si une chaîne de caractère commence par 0 et me retourner verrai si la longueur de ses chaînes de caractère est 1. Oui, c'est toujours une question de problème solving. C'est pour ça que je dis, si vous passez votre temps à réfléchir, oh, je veux apprendre tel langage, oh, il y a ce nouveau langage-là qui sort, il y a cette nouvelle technologie-là qui est sortie et tout, vous allez vous perdre. Le plus important, c'est de maîtriser le problème solving. C'est tout. Vous voyez que là, on check si le slashing character est égal à 1 et si it starts with 0. Ok. Il y a une fonction qui s'appelle start with. Je vais également copier cette fonction-là. Ok. Si une poutre.length est égal à 1 et une poussa de 0. Donc, je vais également checker un autre if. if if... on va d'abord checker if it starts with 0. D'accord? Donc, au lieu de mettre tet利 la, je vais copier ça. On va juste fer en sorte que la fonction check si ça commence par 0. donc if start with zero donc ça va retourner d'abord pour voir si notre chaîne de caractère start with zero donc on va mettre start with zero the item donc si ça commence avec 0 on rentre dans la structure de contrôle if qu'est ce que je veux faire ça fait beaucoup d'if mais là on cherche à résoudre de problèmes après on peut faire du refactoring ok donc if item d'autres l'air est différent de 1 ou jouer du supérieur 1 simplement voilà tout le test passe passe ok donc il y avait plusieurs cas il y avait plusieurs cas on a utilisé plein de vivif mais la complexité est encore je pense que c'est on on est on est on est dans du on ça peut bon ok je parle de complexité de temps et tout c'est des sujets un peu beaucoup avancé si ça vous intéresse dites moi en commentaire je vais donner plus je vais donner plus de détails là dessus pour l'instant tous les espaces on va se mettre et voir voilà super donc on a résolu le problème is ipv4 adresse voilà les gars donc c'est c'est la beauté du truc un level to have un voilà c'est bon pour aujourd'hui la prochaine fois on check encore le plus important c'est d'être régulier bien présent c'est d'être régulier vous allez voir que c'est devenu très très bon problème sur lui si vous voulez partager avec vous dans cette vidéo n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je réalise plus de problèmes de ce genre là comme ça je vais trouver un temps dans la semaine pour le faire avec vous mais cette fois ci ça sera en live comme ça en cours d'ensemble et n'hésitez pas à vous abonner smash le bouton like ok smash la cloche de notification et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao